Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le webbook de Faro. Comme Alexis vous le disait, ça va vous servir de passerelle et vous permettre d'envoyer des informations de Faro vers des outils avec lesquels on ne serait pas connecté nativement. C'est le cas de celle-ci, donc j'ai pris cet exemple aujourd'hui pour vous montrer comment on va envoyer des leads de Faro vers celle-ci en passant par le connecteur Make. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? On va voir comment est-ce qu'on crée un webbook. On va aller créer un scénario sur Make pour commencer, définir un trigger et puis ajouter ce webbook sur Faro. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on le paramètre puisque vous allez avoir le choix de définir les champs que vous allez exporter ou non de Faro vers Make pour rejoindre celle-ci ensuite. Et puis, on va voir comment ça se passe vraiment pour exporter la donnée vers celle-ci. Donc, comment est-ce qu'on crée les sociétés, les contacts, tester le scénario pour vérifier que tout fonctionne et puis exporter une liste complète de Faro vers celle-ci ? C'est parti, on commence tout de suite avec Make où on va aller créer un nouveau scénario. Donc, au départ, on définit un trigger qui est la raison pour laquelle le scénario va se déclencher. Nous, on va aller du côté des webbooks et on va choisir le custom webbook, c'est-à-dire que le trigger va se lancer à chaque fois que de la donnée est envoyée sur cette passerelle. Hop ! Donc, je choisis My Getaway Webbook et j'ai tout de suite une URL qui est créée. Donc, je vais venir la copier pour l'envoyer dans Faro. Côté Faro, je vous invite à vous rendre du côté des intégrations. Vous retrouvez ici le webbook et vous allez pouvoir ajouter un webbook. Vous copiez-collez l'URL qu'on vient de générer juste avant dans Make et vous donnez un nom tout simplement au webbook avant de confirmer. Maintenant qu'il est créé, mon Make vidéo, je vais pouvoir modifier son paramétrage, donc définir les champs que j'envoie ou non vers Make. Vous avez des champs qui sont envoyés par défaut. S'il ne vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr les enlever en cliquant sur Ne pas utiliser. Si certains vous manquent, il vous suffit de cliquer à chaque fois sur Avancer dans chaque rubrique pour voir apparaître de nouveaux champs, de nouvelles variables que vous allez pouvoir envoyer. Moi, de mon côté, je sais que j'ai besoin d'avoir le code NAF dans celle-ci. La donnée est bien disponible ici, donc je vais sauvegarder ce paramétrage. Maintenant que c'est fait, on va retourner dans Make et puis on veut vérifier déjà que ce webbook fonctionne. Donc, quand j'envoie de la donnée de Faro vers ce webbook, il la reçoit bien. Je vais donc le lancer et me rendre sur une de mes listes Faro, créée pour l'occasion, et je vais envoyer cette personne via ce bouton Envoyer au webbook et je choisis Make Video. L'envoi est en cours et on voit que le prospect a été exporté. Donc, je me rends ici. Je vois que ça a bien fonctionné. Je veux vérifier la donnée qui a été envoyée. Je retrouve bien le poste de mon prospect, son mail. Je retrouve bien son nom, prénom, l'URL LinkedIn et puis les informations sur la société, dont le code NAF dont j'avais besoin. Donc, on a vérifié que notre webbook fonctionnait. C'est le cas et on va pouvoir continuer à créer notre scénario. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer sur ce plus et puis on va aller chercher celle-ci. Et en cliquant sur celle-ci, vous voyez apparaître toutes les actions qu'il est possible de lancer via ce scénario. Je vais commencer par créer une entreprise. Et là, si vous ne l'avez pas encore fait, Make va vous demander de vous connecter avec celle-ci. Donc, il vous suffit de créer une API côté celle-ci. Vous avez de la documentation sur leur site pour vous accompagner. Et puis, vous copiez-collez les codes dans Make. Ça, c'est uniquement pour la première fois. Ensuite, on va définir le type de société qu'on est en train d'envoyer. Donc, ce sont des prospects. Et puis, on va mapper des champs. Donc, on veut le nom de l'entreprise. Hop, le company name, je le retrouve ici. Ensuite, vous pouvez mettre le mail, le site web, etc. Je ne vais pas tous vous les faire pour gagner un petit peu de temps. Je prends les principaux. Je vais envoyer le sirète, le sirène. Et donc, vous pouvez continuer ainsi de suite à mapper les champs. Vous cliquez sur OK. Et une fois qu'on a créé l'entreprise, nous, ce qu'on veut, c'est également récupérer le contact. Donc, je vais encore ajouter un module, toujours du côté de celle-ci. Et cette fois, je veux créer un contact. Et encore une fois, vous allez mapper vos champs. Donc, je veux le nom de famille de mon prospect qui est là. Je veux son prénom. Je veux son mail. Qu'est-ce que je veux d'autre ? Allez, je veux son job title. Et ainsi de suite, vous récupérez les différents champs qui vous intéressent et dont vous avez besoin. Ce que je vais faire maintenant, c'est vérifier qu'il fonctionne, ce scénario. Donc, je vais le relancer. Et puis, côté pharo, je vais envoyer Charles de la société Interforum au webbook. L'envoi est en cours. Il est exporté. Je vérifie côté mail que je vois que j'ai bien une personne jusqu'au bout, une entreprise, une personne qui a été envoyée. Et côté celle-ci, je vais aller voir côté entreprise est-ce que Interforum est arrivé ? Oui. Donc, je retrouve bien Interforum avec son numéro de téléphone. Je n'ai pas pris le temps de mapper tous les champs. Donc, tout n'est pas rempli. Mais bien sûr, ça le serait si vous mappez tous vos champs. On retrouve bien le sirène, le sirède, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, du côté des contacts, la liste des contacts, on va chercher si Charles est bien là. C'est le cas. Donc, je retrouve Charles Fagot avec son intitulé de poste, son mail. Donc, mon scénario fonctionne. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment envoyer une liste complète de Faro vers celle-ci. Donc, je vais enregistrer mon petit travail, mon scénario. Je vais activer le scénario. Et maintenant, je veux envoyer, on va dire, toute cette liste sur le webbook. Donc, je clique sur tout sélectionner. J'envoie les prospects à un webbook. Et je choisis Make Video. Donc là, l'export a été lancé. Vous recevez un mail quand c'est fini. Vous pouvez également suivre l'export ici dans le suivi des opérations. On voit, par exemple, que j'avais la société Prisma Média, Société Ouest France. Donc, on va aller vérifier ça directement dans celle-ci. Et là, on voit bien apparaître les sociétés dont on a parlé, Prisma Média, Société Ouest France et les autres entreprises envoyées. Voilà, vous avez vu qu'en quelques clics, vous pouvez maintenant envoyer vos contacts et les sociétés dans lesquelles ils travaillent vers un outil non connecté avec Faro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.